Partie 4, c'est un tableau croisé dynamique. Alors, on a besoin d'avoir la moyenne des prix de vente et le nombre de maisons vendues par agent, par secteur, par mois. Alors, si on regarde ici, c'est vraiment par agent, par secteur, en ligne. Donc, sur chaque ligne, j'ai les agents avec les secteurs et par mois en colonne. Et je veux avoir la moyenne du prix et le nombre de maisons. Alors, ici, je me mets dans ma liste. J'insère mon tableau croisé sur Nouvelle-Feuille, que je peux renommer après si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. Alors, on a dit l'agent. Où es-tu? Ici, en ligne. Le secteur. Ici. Ensuite, la date. Et là, la question, évidemment, si vous regardez ici, par mois. Alors, dépendamment, si vous prenez la date d'inscription ou la date de vente, vous n'aurez pas tout à fait, évidemment, le même résultat parce que les mois sont indifférents. Alors, vous faites attention à cette particularité, mais évidemment, le principe reste le même. C'est juste que vous n'aurez pas tout à fait le même résultat et dans la vraie vie, ça peut changer. Alors, ça, on met la date de la vente. Voilà. Et ensuite, je vais avoir mes calculs. Alors, le nombre de maisons, c'est assez simple. Par contre, le premier calcul que l'on veut, c'est la moyenne des prix. Donc, c'est plus facile si vous commencez par celui-là. Alors, je prends le prix de vente et je le mets dans mes valeurs. Par défaut, il fait la somme. Alors, ici, si vous regardez, ce qu'on veut avoir, c'est la moyenne. Donc, je dois changer somme pour moyenne. Et je peux, évidemment, changer le titre si je veux, moyenne de prix ou moyenne du prix. Donc, je pourrais toujours changer ça. Changer aussi le format parce que là, ici, je n'ai pas de dollars. Et c'est beaucoup plus intéressant de le voir en format monétaire. Ici, je peux ou pas mettre des décimales. Évidemment, c'est des maisons. Donc, pas tout que les décimales, ce ne serait pas tant utile à présenter, étant donné le prix des maisons et qu'il y a rarement des cents dans le prix. Alors, moins intéressant. Et le nombre, je peux prendre le numéro de la maison pour avoir ça ou ça pourrait être l'adresse de la propriété, ça pourrait être l'agent. Étant donné qu'il va compter combien il y en a, ça a moins d'intérêt. Alors, ici, je peux aller changer pour nombre. Là, il écrit nombre de numéros. Alors, vous pouvez toujours changer pour nombre de maisons, nombre de condos, nombre de propriétés. Ici, c'est plus clair, évidemment. Et là, on s'assure qu'ici, comment je le groupe. Alors, bouton droit ici, je peux choisir comment je le groupe. Est-ce que je le groupe par jour? Est-ce que je le groupe par mois, par trimestre? Est-ce que je le groupe par mois, par trimestre? Donc, comment je décide de le regrouper? Alors, ça peut être par mois ou ici. Donc, comme je veux. Alors, j'ai seulement trois mois pour les ventes. Donc, c'est ce que ça me donnerait ici comme résultat. Là, il n'est pas tout à fait pareil parce qu'ici, la présentation est différente. Donc, j'ai les deux un par-dessus l'autre. Donc, si je veux avoir une présentation plus proche de ce que j'ai comme présentation ici, je vais plutôt voter pour le mode plan ou le mode tabulaire qui me permet d'avoir vraiment une colonne pour chacune de mes valeurs en ligne. Donc, ça, ça ressemble un peu plus à ce que vous avez dans l'élément. Alors, si je regarde aussi ici mon calcul, mes deux totaux sont là au bout et j'ai mon total général en bas. Mes deux totaux sont là, mon total général en bas, si je veux avoir. Alors, c'est parfait. Tout est là, mes formats, tout est parfait. Mon tableau croisé dynamique est fini. Alors, c'est ce que je vais retrouver. La petite particularité qu'on a rajoutée, c'est d'exclure le secteur NDG. Donc, si vous regardez ici, il y a un petit filtre qui a été appliqué sur le secteur. Alors, mon tableau croisé dynamique est fini, mais je peux filtrer pour voir seulement certaines informations et je peux enlever dans ce cas-ci NDG. Alors là, mon tableau est exactement pareil comme celui qu'on a à l'autre page. Alors voilà, avec ça, vous avez complété votre tableau croisé dynamique. Maintenant, on va passer à la dernière partie de la presse.